En Guadeloupe, ce plan de 200 brigades s'est traduit par la création de trois nouvelles brigades. C'est une brigade ici territoriale à Goyab, que nous inaugurons ce soir, une brigade nautique à Gourbert, ça aussi c'est très important, et une brigade mobile à Cap-Esther de Marigallant. C'est même une décision du président de la République d'octobre 2023 dans le cadre de ce qu'on appelait le plan 200 brigades, qui est de renforcer la présence de la gendarmerie sur le territoire. Et en Guadeloupe, ce plan de 200 brigades s'est traduit par la création de trois nouvelles brigades. C'est une brigade ici territoriale à Goyab, que nous inaugurons ce soir, une brigade nautique à Gourbert, ça aussi c'est très important, et une brigade mobile à Cap-Esther de Marigallant. La Guadeloupe a bénéficié effectivement de ce renfort très significatif qui va permettre un meilleur maillage du territoire et une meilleure présence, et on le sait c'est extrêmement important, des forces de sécurité, parce que la sécurité pour nos concitoyens c'est un droit fondamental, un droit qui doit être exercé et qui relève effectivement des forces de l'ordre. C'est un besoin qu'a souhaité le président Macron, dès sa réélection en 2022, de remayer et de renforcer les services publics en matière de sécurité sur le centre du territoire national, y compris dans les Outre-mer. D'où effectivement le plan des 239 brigades, incluant un certain nombre de brigades, dont celle de Goyab, dans les Outre-mer. Nous avons des Guadeloupènes et des Guadeloupéens, mais ils ont une certaine réticence à venir servir en Guadeloupe. Donc moi, mon travail, c'est de les attirer en Guadeloupe, de manière à ce qu'il y ait un peu plus, même beaucoup plus, de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes, c'est-à-dire des originaires, de manière à ce qu'il y ait un meilleur ancrage, une meilleure connaissance de la population, par rapport aux us et coutumes, à la culture, à la langue. Le but, c'est pas d'avoir que des originaires, mais d'avoir un juste équilibre entre des originaires, Guadeloupéennes et Guadeloupéens, et des non-originaires, pour que la gendarmerie, ici en Guadeloupe, ressemble à la population. Eh bien aujourd'hui, nous avons une très belle célébration, puisque nous inaugurons une brigade de gendarmerie. C'est-à-dire que nous avons affecté de nouveaux gendarmes en Guadeloupe, avec d'autres gendarmes qui venaient aussi de Guadeloupe, pour créer une brigade à Goyab, pour répondre aux enjeux de sécurité et de tranquillité publique. Alors cette brigade est issue du plan ministériel, qui visait à renforcer les brigades de gendarmerie sur tout le territoire. Et donc, nous avons pu créer cette brigade dans le cadre du plan 200 brigades, qui a dépassé, puisqu'il y en a 238. Et donc, nous avons affecté pour cela 12 gendarmes, plus 2 gendarmes adjoints volontaires, dans cette unité, qui a été réhabilitée, grâce à l'appui du maire de Guayab, que je salue, dans l'attente d'avoir une construction de gendarmerie. Ce qui est important de noter, c'est que M. le maire, en accord avec les services de l'État, M. le préfet, et évidemment la gendarmerie, souhaitait que la brigade soit opérationnelle au plus tôt. Et donc, il a décidé de réhabiliter des locaux de service, pour ne pas attendre les années nécessaires à la construction d'une caserne, qui comporterait des locaux de service et des logements pour les gendarmes. Puisque pour que les gendarmes soient au service entier de leur population, ils sont logés par nécessité absolue de service. « Oui, je suis très heureux de l'installation de cette brigade, une nouvelle brigade pour la Guadeloupe, une brigade pour Guayab. Ça me ravit, c'est un long travail de conviction. Et ensuite, il fallait persuader les autorités d'État. Le président de la République nous l'a accordé. Il avait un peu tout cet engagement lors de sa visite en 2018 à Guayab. Et aujourd'hui, avec les élus, avec la population, je pense qu'on a tout le loisir d'être heureux de la réalisation de cette nouvelle brigade. C'est très très important pour la sécurité, pour le travail pédagogique et le vivre ensemble quand nous recherchons sur le territoire de Guayab. C'est d'abord une décision politique pour un maire de demander à l'implantation d'une brigade sur son territoire. Et après, il a fallu râmer. Vous savez, la demande, elle remonte à plusieurs années, plus de dix ans lors de ma prise de fonction, parce qu'on dépendait de Cap-Esther et les interventions n'étaient pas toujours évidentes parce que ce sont deux communes à forte sollicitation. Et on s'est fixé un objectif de lutte contre la délinquance à tous les niveaux, que ce soit la délinquance routière, la délinquance, la violence intrafamiliale, etc. Et de faire preuve de pédagogie. On avait déjà une convention de coordination entre la gendarmerie de Guayab, la gendarmerie de Cap-Esther et la commune de Guayab. Maintenant, on va la concrétiser encore mieux parce que nous serons sur le terrain. Donc c'est une volonté, c'était un souhait surtout de la population et qu'on avait inscrit dans notre programme de réalisation sur nos deux mandatures. L'action de la gendarmerie est très importante. C'est une action de prévention, c'est une action de contrôle routier. La ville de Guayab a été frappée ce week-end par une tragédie avec des familles terriblement endeuillées à qui je renouvelle toutes mes condoléances. Et ce drame nous rappelle effectivement que la sécurité routière est un enjeu de tous les jours. C'est notre responsabilité à tous d'abord. Et c'est la responsabilité effectivement des forces de l'ordre et en premier chef de la gendarmerie nationale d'assurer à travers ces actions de prévention, ces actions de contrôle, voilà, cette sécurité routière. Évidemment, la présence de la gendarmerie concrètement sur le terrain ne peut que renforcer effectivement cette sécurité.